Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle série, une nouvelle guitare. Sous l'Ancien Régime, au XVIIIe siècle, le petit nobliaux de campagne, qui n'avait pas les moyens d'aller à la cour de Versailles, bricolait beaucoup chez lui. Comme d'ailleurs, son maître, Louis XVI, était un fan de serrurerie. Très très souvent, dans les petits châteaux en plein de Cambrousse, il y avait un cabinet de curiosité, et le maître des lieux faisait en particulier du tournage sur bois, qui était vraiment la mode à l'époque. Et il faisait un truc qui s'appelle l'attice, qu'on peut traduire en français par trahis, qui est un peu nul. Et en fait, l'attice, ça consiste à prendre une surface en bois, et à faire des rainures dans un sens, puis en dessous, en la retournant à faire des rainures dans l'autre sens, de manière à obtenir des trous au niveau des croisements des bois. Alors, ça a été repris pour faire des couvercles de boîtes, des vases, etc., par des tourneurs modernes, mais l'idée, c'est plutôt, et si on se sert de cette technique, pour faire en particulier la table d'une guitare électrique. C'est parti ! Alors, dans ce premier épisode, on va faire deux choses. D'abord, je vais vous expliquer comment je vois le truc, les différentes étapes, et ça, ce sera évidemment à base des dessins que j'ai fait dans Inkscape, et de la partie parcours d'outils, mais on verra un minimum de parcours d'outils, il vaut mieux regarder la machine le faire. Et puis, on fera du collage pour avoir nos bois prêts pour la semaine prochaine. Alors, voilà comment je vois une série d'opérations. D'abord, il nous faudra découper un contre-cache avec les deux emplacements pour les petits aimants. Ensuite, sur la planche qui sera le fond de la guitare, on découpera une poche pour le contre-cache. Quelques millimètres de profondeur. On fera les emplacements pour les aimants. Et on découpera le cache de contrôle, qui sera donc dans le même bois et dans le même fil. Pour le corps, je n'ai que deux planches disponibles d'amarrantes. Et donc, on va positionner des éléments dans ces deux planches. Et on va les assembler pour faire un cadre, avec un bout supplémentaire pour supporter le chevalet. Et ça nous permettra de gagner deux choses. D'abord, moins de creusage. Et puis ensuite, il y aura beaucoup moins de bois de boue, ce qui facilite la finition. Ensuite, on creusera la partie jaune. On collera sur le fond. Puis, on fera une première rainure qu'on remplira d'époxy fluorescente violette. Ensuite, on fera un tenon en rabaissant l'ensemble de quelques millimètres. Et on voit qu'au niveau du creusage, on fera apparaître vers l'intérieur notre résine fluorescente. Pour la table, on fera des rainures. Et ces rainures auront une particularité, c'est qu'elles suivront une courbure qui correspondra aux bombées de la table. On retournera la table. Là, on fera des rainures aussi, qui suivront à nouveau le bombé, donc l'inverse. Et on creusera cette inverse. On fera la mortaise. Et on devrait obtenir ce résultat-là, sachant que petites ouvertures auront été remplies d'époxy. Il nous faudra pour le bombé deux éléments, c'est-à-dire la partie de la guitare sur laquelle il y aura une surface non plane, qu'on fera en 3D. Après collage de l'ensemble et usinage du bombé, il nous restera juste comme d'habitude à faire les trous pour les contrôles, les cavités pour le réglage du truss-road, les humbuckers et la cavité du manche. Alors, il faut s'occuper de se bomber. Donc, je vous rappelle qu'on a dessiné deux éléments. Ces deux éléments-là, on va les importer dans Aspire. Parce qu'avant d'aller dans ZBrush, il nous faut une planche. Donc, comme d'hab, on centre. On sélectionne juste la forme intérieure. On n'a pas besoin du reste. Et on va lui donner une épaisseur de 8 mm. On sauvegarde ça en point STL. Qu'on peut donc, derrière, importer dans ZBrush. Alors, on voit tout de suite que ça ne va pas être terrible pour faire de la 3D en termes de polygones. Donc, on va aller tout simplement dans une des fonctions de ZBrush qui s'appelle Dynamesh. On va donner une résolution de 600. Et cliquer sur le bouton et automatiquement, ZBrush nous refait des polygones propres. Et suffisamment fin pour qu'on puisse faire vraiment de la sculpture. En fait, on va utiliser une fonction de déformation qui s'appelle DéformationSoft. Et cette fonction, elle a des petits réglages. Un des premiers réglages permet de faire une grille. Deuxième réglages va permettre de gérer la notion de symétrie. De manière à être sûr que les deux côtés, en fait, même les trois quarts, sont faits de la même manière. Vous voyez qu'il y a juste un quart avec des points blancs. C'est la seule partie dont on aura à s'occuper. Comme on veut le bomber aussi pour le dessous, on va activer aussi la symétrie miroir, de manière à ce que tout ce qu'on fera sur le dessus sera reproduit à l'identique mais en miroir sur le dessous. Voilà, on est prêt, on a nos points. On va juste sélectionner certains points. Et les soulever. Et on voit qu'en agissant sur ces deux points-là, en fait, ils me bougent les points selon les deux symétries. On peut affiner notre bombée point par point en sélectionnant un point ou pas. Et au final, comme c'est une symétrie soft, on n'a pas d'angle, il a vraiment créé des courbures. Voilà comment, en quelques clics, on obtient à la fois la surface bombée pour le dessus et pour le dessous. On le sauvegarde en STL. Et on peut le réimporter dans Aspire. Comme d'habitude, on fait un cadre de la taille de la planche. on le centre. Ce cadre, en fait, sert juste à représenter notre planche qui fera 14 mm. on va importer notre modèle. on va immédiatement pour le dessous. Comme d'habitude, le centrer et le redimensionner. On vérifie les dimensions dans Inkscape. on applique on centre voilà notre modèle bien sûr il est au dessus de la table donc on va lui dire low et il devient inclus dans la table il faut peut-être un petit peu le soulever pour éviter le petit rebord au centre ce que je vais faire c'est je vais descendre à 13 ma planche et là on voit que les deux modèles fusionnent bien parcours d'outils classique dégrossissage puis passe de finition qui prend un peu plus de temps de calcul on voit la barre jaune qui bouge voilà notre modèle on va faire la même opération pour le fond comme on a retourné notre modèle on a utilisé en fait l'envers si bien qu'on a un creux au lieu d'avoir un bombé rien de particulier c'est les mêmes parcours d'outils c'est à dire dégrossissage et finition et on aura d'autres bombées intérieures voilà nos deux planches d'amarante pas jeune et toujours violet ces deux planches là nous serviront à faire le fond et la table sera en noyé ce sera mieux comme ça comme de toute façon ça va être découpé on dégauchille on rabotte notre amarrante pour descendre à 24 et on donne un coup de rabot sur les planches qui serviront à la table et au fond de la guitare c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti on va scier tout ça aux bonnes dimensions on va scier tout ça aux bonnes dimensions c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà notre cadre. Collez notre fond et notre table, évidemment il nous faut une surface la plus propre possible. On vérifie, on n'a vraiment aucune interstice. ... Là j'ai oublié de faire un marquage, donc je vais un peu ramer pour retrouver dans quel sens ça va. ... ... On peut procéder au collage classique. ... 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 on est prêt voilà j'espère que ce premier épisode vous a pas endormi et que vous allez regarder le suivant ou là on va commencer à usiner ce machin n'hésitez surtout pas si ça n'est pas fait comme d'habitude à vous abonner à liker à partager à faire sonner la cloche enfin tout ce qu'il est de bon ton de faire